En attendant la grande réception prévue au Palais Royal de Stockholm mercredi soir, le roi et la reine d'Epagne ont un agenda bien rempli pour leur première journée en Suède. Mardi 23 novembre 2021, Philippe et Letizia sont arrivés dans le nord de l'Europe pour deux jours de visite officielle, sur invitation du roi à Charles XVI Gustave et de son épouse la reine Sylvia. Mercredi matin, les deux couples souverains se sont retrouvés pour une première rencontre très formelle. Marqués par une virée en carrosse. Dans la cour du Palais, Philippe et Letizia ont été accueillis en grande pompe avec procession militaire, tapis bleu et carrosse tirés par des chevaux. Peu habituée au climat suédois, la reine espagnole est apparue quelque peu refroidie dans sa robe rouge et sa nouvelle cape à colle en fourrure signée Carolina Herrera, une de ses marques préférées. Pour cette première sortie, l'ancienne journaliste de 49 ans a complété sa tenue d'un sac à main, également signée Carolina Herrera, d'un élégant serre-tête de la marque espagnole Cherubina et d'une paire d'escarpins camels. Mardi soir déjà, la mère des princesses Léonore et Sofia, 15 et 14 ans, s'étaient illustrées lors d'une réception organisée à l'ambassade d'Épagne. Devant les résidents espagnols installés en Suède, la reine est apparue sur son 31 dans sa robe blanche cintrée et asymétrique, accessoirisée d'une paire d'escarpins et d'une pochette à motif piton, voire diaporama. Mercredi soir, banquette d'État oblige, Léthizia d'Épagne devrait apparaître en robe de soirée. Ressortira-t-elle sa magnifique tiare en diamant, qu'elle a récemment portée au Palais Royal de Madrid ? ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.